Yo les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des DUT, ok ? Il n'y a pas très longtemps, j'avais fait une vidéo pour vous expliquer comment faire les sois dans des licences, circambicances. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les DUT, ok ? Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va aller sur mon PC qui est juste en face de moi là. On va vous expliquer comment choisir des DUT. N'oublie pas que ce qui postule en première année, vous avez la possibilité de choisir aussi des DUT. Donc c'est très important de comprendre comment choisir ça, ok ? Parce que si vous choisissez les premières années, vous n'avez pas le droit de dépasser cette soie en licence. Donc les autres soirs là, il faudra penser aux DUT, ok ? Donc, avant de commencer à vous montrer comment faire les sois, déjà on va commencer par le commencement. Je pense que maintenant vous avez compris, il faut s'abonner sur la scène YouTube en cliquant juste en bas de la vidéo. Et aussi, n'oubliez pas de aimer la vidéo, cliquez sur like, ok ? Ça me fait plaisir. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Instagram, voilà. Donc, si vous êtes prêts, on va directement commencer la vidéo. Alors, comment faire les sois en DUT ? Vous allez voir que c'est très très simple les amis, déjà, connectez-vous à votre compte Campus Science, ok ? Et là, voici la première phase qui apparaît. Donc là, vous allez aller sur la partie, je saisis mon dossier, ok ? Et une fois ici, vous allez aller à la deuxième partie, je remplis mon panier de formation, ok ? Tout ça, on l'avait déjà fait. Donc là, c'était des soirs que vous avez déjà fait en licence. Donc nous, ce qu'on veut faire là, c'est de choisir des DUT, ok ? Je profite pour rappeler que si vous choisissez les premières années, vous avez droit à trois licences maximum. Et le reste, il faudra choisir des DUT, ok ? Donc, pour choisir des DUT, il n'y a pas plus simple. Déjà, il faut cliquer sur Ajouter une formation qui est tout à fait à droite, ok ? Vous cliquez sur Ajouter une formation. Donc, voici la page qui apparaît. Donc là, la vidéo précédente, je vous avais dit pour choisir des licences, il faut que c'est ici, première année de licence. Donc, pour les DUT, il faudra cliquer tout à fait en bas où c'est marqué, toutes les autres formations. Donc, vous conseillez ici avant de commencer vos soirs en DUT. Très, très important, ok ? Donc, une fois que vous avez conseillé ici, maintenant, il faudra regarder tout à fait en bas, là où c'est marqué plus d'options, ok ? Donc là, évidemment, si vous voulez, vous pouvez marquer ici une formation et faire une recherche directement. Mais je vous conseille de cliquer ici plus d'options, voilà. Donc, si vous cliquez sur plus d'options, voici toutes les informations qui vont apparaître. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça, de type le domaine, la ville, ok ? Donc, si vous voulez, vous pouvez rechercher par sous-domaine ou bien par région. Mais là, ce que vous allez faire pour faire les soirs en DUT, on va donner deux exemples. Déjà, disons qu'il y a quelqu'un qui veut postuler en DUT informatique, ok ? Donc, la première chose que tu vas faire, il faut que tu sélectionnes le type de DUT, ok ? Donc là, tu vois, c'est marqué type. Il faut que tu cliques ici et tu vas chercher les DUT. D'abord, il faut que tu sélectionnes les DUT parce qu'ici, en fait, les types, il y a des BTS, il y a des licences, il y a tout, ok ? Mais toi, tu vas sélectionner DUT. Tu vas cliquer ici. Tu vas descendre jusqu'à voir diplôme universitaire de technologie. Donc là, évidemment, il y a une passe qui sort là, mais tu ne la vois pas. Donc, tu vas descendre toi aussi. Tu vas avoir beaucoup de formation, mais tu vas essayer de trouver là où c'est marqué diplôme universitaire de technologie, ok ? Donc là, moi, je l'ai trouvé et l'ai marqué là diplôme universitaire de technologie. Ça veut dire DUT, ok ? Donc, ça, c'est la première chose à faire pour postuler en DUT. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est de choisir un domaine. Parmi les domaines, il y a informatique, il y a droit, il y a physique, il y a mathématiques, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi pour les bacs L. Donc, nous, dans notre exemple, disons qu'il y a quelqu'un qui veut postuler en informatique, ok ? Donc, après avoir fini de choisir le type DIT, maintenant, tu vas choisir le domaine qui est juste en bas là. Le domaine, tu vas cliquer ici sur la flèche là. Tu vas choisir ton domaine. Moi, c'est informatique, par exemple, ok ? Donc là, tu vois, c'est marqué informatique. Donc là, maintenant, tu vas choisir une ville que tu veux, voilà. Donc, moi, je vais choisir Paris. Là, tu vas descendre tout à fait en bas là où c'est marqué ville. Tu vas mettre, tu vas chercher Paris, ok ? Donc là, ne me dis pas que tu n'as pas trouvé Paris parce qu'il y a des gens, ils ne cherchent même pas, ils disent qu'ils n'ont pas trouvé. Tu vas chercher Paris. Donc, moi, j'ai trouvé Paris. Donc là, j'ai marqué ville, Paris, domaine informatique. De type DUT. Maintenant, tu peux cliquer sur Rechercher tout à fait en bas, ok ? Voilà. Donc là, tu descends en bas. Donc là, tu vois, c'est marqué, je sélectionne ma formation. Donc là, tu cliques sur le plus là, ok ? Donc, voici les DUT informatiques qui sont à Paris. Donc, par exemple, si moi, je veux sélectionner cette formation-là, je clique dessus, ok ? Donc là, la formation, elle apparaît. Donc là, c'est très important, année d'entrée, c'est Bac plus 1. Tu ne peux pas aller en L2 directement. Il faut recommencer en première année DUT. Voilà. Donc là, une petite précision, c'est marqué A-D-U-I-T Maroc, ok ? Donc, l'attention pour des étudiants étrangers qui ne sont pas marocains. Voilà. Ça, c'est juste un exemple. Donc, pour choisir la formation, très, très simple. Il faudra cliquer ici, ajouter la formation à mon panier. Mais avant, je vous conseille déjà de cliquer ici pour voir les informations, voilà, tout ce qu'il faut. Voilà. Maintenant, si vous avez fini, vous cliquez sur fermer. Maintenant, vous pouvez cliquer sur ajouter à mon panier de formation, ok ? Donc là, vous voyez là, c'est marqué formation ajoutée à votre panier. Donc là, vous avez choisi en DUT. On va faire un deuxième exemple pour que ça soit plus simple pour vous. Donc déjà, on va maintenant prendre un autre exemple pour quelqu'un qui a un bac L. Sinon, ils vont être jaloux. Donc, disons que toi, tu veux postuler dans des DUT en communication, voilà. Ça, c'est pour les bac L normalement, ok ? Donc ça, tu ne vas pas tousser le type. Le type, c'est toujours DUT, ok ? Maintenant, tu vas changer le domaine. Nous, on avait mis informatique. Maintenant, toi, tu vas mettre information, communication, vu que tu as un bac L, voilà. Tu mets, par exemple, communication et journalisme, ok ? Donc, si tu veux aussi, tu peux choisir un sous-domaine. Mais ce n'est pas trop important, ça. Tu cliques là. Tu fais, par exemple, journalisme, ok ? Voilà, on laisse comme ça le mot, indifférent, ok ? Donc, maintenant, tu vas sélectionner une ville. Nous, on va changer Paris. Maintenant, on va mettre Lyon, voilà. Donc, on va sélectionner Lyon. On va chercher Lyon. J'espère qu'on va le trouver facilement. Parce que ce truc-là, ce n'est pas du tout simple. Lyon, Lyon, il est où Lyon ? Ah, je n'arrive pas à trouver Lyon. Voilà, quel sens, voilà. Lyon est là. Maintenant, là, tu as choisi la ville, c'est Lyon. Domaine, communication et journalisme. Et le type, c'est DUT, ok ? Maintenant, tu peux cliquer sur SRC, voilà. Donc, tout à fait en bas. La formation est là. Tu cliques sur le plus. Maintenant, la voici, informatique, information, communication, voilà. Donc là, par exemple, si tu peux choisir cette formation-là, tu cliques là-dessus. Voilà, là aussi, attention, c'est ADUT Maroc, ok ? Donc, pour sélectionner la formation, tu cliques sur sélectionner là, voilà. Maintenant, tu peux cliquer sur ajouter la formation à mon panier, voilà. Je pense que choisir des licences et des DUT, c'est presque la même chose. La seule différence, c'est de faire attention à ça. Quand vous arrivez là, les licences, il faudra cliquer sur le premier année de licence. Maintenant, pour tous les choix qui concernent les DUT, les BTS, les L2, les L3, les masters, il faudra cliquer sur toutes les autres formations très, très importantes, ok ? Parce que si vous êtes là, là, vous n'allez pas voir les formations en L2, L3, ok ? Il faudra se mettre ici, toutes les formations, voilà. Donc, si vous avez fini de faire vos choix en DUT, vous allez cliquer sur voir mon panier tout à fait en haut, voilà. Cliquez là. Donc là, vous voyez, ça, c'est vos choix en licence et en bas, c'est vos choix en DUT. Très, très important. Ok, les amis, je pense que tout ça, c'est très, très clair pour vous. Et n'oubliez pas que pour mettre vos motivations en DUT, il faudra cliquer ici, rédisez mes motivations en DUT. Vous avez déjà expliqué ça dans une vidéo. Maintenant, à vous d'aller regarder la vidéo. Donc, les amis, on va s'arrêter là. Bon, les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous a aidé. Et si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser un maximum de like parce que c'est ça qui me pousse à continuer à faire plus de vidéos. Et aussi, si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas que j'avais déjà fait plein, plein de vidéos sur la scène YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller, j'étais un coup d'œil parce qu'il y a déjà beaucoup de vidéos qui sont disponibles. Et aussi, restez broncé sur la scène parce que cette semaine, ce mois de novembre, là, ou bien ce mois de décembre, là, il y aura énormément de vidéos. Donc, pour vous aider, vous aussi. Donc, les amis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, 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 à bientôt.